Toute la Bible qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, par exemple, quand vous avez des problèmes, vous devez boire de l'alcool pour oublier vos problèmes. Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible. Tu vois que tu souris, mais tu n'as jamais vu ça dans la Bible. La Bible te conseille mon frère à toi, à ma soeur qui me suit, que quand tu as des problèmes là, pour résoudre ton problème, il faut boire de l'alcool pour te souler, pour oublier tes problèmes. C'est Dieu qui a dit ça. Toi-même, tu n'es pas d'accord avec ça. Honnêtement. La Bible dit que Dieu... Ok. Shalom, mes frères. Nous sommes là pour venir enseigner la parole de Dieu et pour dénoncer les mensonges de l'islam. Comme ces messieurs ici, il est en train de dire que la Bible enseigne qu'il faut boire de l'alcool, si tu as des problèmes, tout ça. Beaucoup de choses qu'il a fait, des allégations qu'il est en train de faire. Mais nous allons démontrer qu'il a juste déformé la parole de Dieu puisque c'est ce qui font les restes des autres musulmans. Ils tordent l'essence. On va lui dire que c'est Allah lui-même qui a conseillé de boire de l'alcool. C'est Allah lui-même, son Dieu, à lui, qui parle qu'il faut boire de l'alcool. Allah aime beaucoup l'alcool. Allah, il aime beaucoup l'alcool. Nous allons le démontrer puisque ça, ce n'est pas le sujet du jour. J'ai un autre sujet, à part celui-ci, notre sujet du jour, mais on va vous montrer quelques versets rapidement puisqu'on avait démontré ces histoires la semaine passée, mais comme la vidéo, puisque des fois, eux, ils aiment répéter les choses pour dire des mensonges. On avait déjà parlé de ce sujet, mais je reviens, puisque j'ai reçu d'autres questions. On va voir comment est-ce que Allah aime beaucoup l'alcool. Là, c'est M. Allah qui parle. Nous sommes dans la Sourate 16, la Sourate 16 en Nahal. La Sourate 16 au verset 67. On va voir ce que M. Allah Muhammad a dit. On va dire, au verset 67, la Sourate 16, c'est Allah qui parle, soi-disant Allah. Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante. Un aliment excellent, il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Vous voyez comment est-ce que Allah est en train de glorifier l'alcool? Et puis, il dit très bien, une boisson enivrante. Donc, tu dois boire non seulement pour boire, tu dois boire et puis te saouler, t'enivrer beaucoup fort. Tu vois? Puis, ces gens, ils aiment beaucoup mentir. Et Allah lui-même est en train d'encourager les gens qui boivent l'alcool. Il dit que c'est un signe, c'est un miracle d'Allah pour les gens qui raisonnent. Allah est en train de parler de l'alcool ici. Il ne faut pas suivre les gens-là qui sont en train de dire des mensonges, de tout ça. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Attendez encore ce qu'il dit. Il y a des paroles de Dieu authentiques dans la Bible. Mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, par exemple, quand vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible. Tu vois que tu souris, mais tu n'as jamais vu ça dans la Bible. La Bible te conseille, mon frère, à toi, à ma soeur qui me suit, que quand tu as des problèmes là, pour résoudre ton problème, il faut boire l'alcool pour te saouler, pour oublier tes problèmes. Mais c'est Allah qui est en train de parler là, que l'alcool, c'est un signe pour des gens qui raisonnent. Au lieu de s'arrêter là, Allah a continué. Il a continué au verset 69. Il a parlé encore. Il dit, puis, mangez de toutes espèces de fruits et suivez le sentier de votre Seigneur Allah, rendu facile pour vous. De leur ventre, il parle des abeilles. Il dit, il y a une liqueur. Liqueur, c'est quoi? C'est de l'alcool. Il y a une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il dit que même dans l'alcool, là, dans l'alcool, il y a la guérison pour les gens. Hein? Liqueur, c'est quoi? On va vous ouvrir ici pour vous montrer liqueur. Pour les gens qui ne connaissent pas liqueur. On va vous montrer. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Hein? Au lieu de critiquer ton Coran, puisqu'Allah lui-même a encouragé les gens à boire l'alcool. Hein? Allah encourage les gens à boire l'alcool. Hein? Là, nous sommes dans le dictionnaire Webster. Le dictionnaire Webster nous donne la définition de liqueur. On va mettre ça en français. Ça, c'est le dictionnaire de Webster. Webster. On dit, l'alcool. Liqueur, c'est l'alcoolmenté. C'est une boisson alcoolique fermentée. Hein? Une boisson nous sommes en train de définir liqueur. On a écrit liqueur. Oui, ça nous a donné une boisson alcoolisée. Généralement, dédistillée plutôt que fermentée. Hein? Ça, c'est plus c'est liqueur de cette distillée. Donc, cela veut dire que cette distillée, donc, la vapeur, ça devient encore plus méchant, ça. Ça devient encore plus méchant, ça. C'est encore plus fort, le liqueur. Maintenant, c'est ce que Allah est en train de conseiller aux musulmans. Il dit ceci. Il dit ceci. Il y a une liqueur aux couleurs variées. Pas seulement les vins blancs, vins rouges, tout ça. Il faut des couleurs variées. C'est Allah qui parle là. Dans lesquelles il y a une guérison pour les gens. Allah conseille aux musulmans. Si tu veux être guéri, il faut boire de l'alcool. C'est Allah qui donne les conseils là. C'est Allah. On peut partir même dans la surate 47. La surate 47, surate Muhammad. La surate 47. Surate 47, la surate Muhammad. La surate de Muhammad. Il décrit, voici la description du paradis qui a été promis aux musulmans, aux pieux. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin. Un vin délicieux à boire. Donc, le vin commence avec les musulmans sur la terre et ça le poursuit même au ciel. Si vous voulez qu'on puisse entrer même plus loin, on va vous montrer encore plus loin. Alors, il ne faut pas suivre des gens qui ne connaissent pas leur livre. C'est Allah qui vous conseille. C'est Allah qui vous conseille à vous. C'est Allah qui vous conseille de boire l'alcool. Maintenant, il est en train de parler d'un verset là. Là, c'est le livre des Proverbes au chapitre 31. Proverbes au chapitre 31. Là, ce n'est pas notre sujet du jour. Après ça, je vais dans notre sujet du jour puisque j'ai déjà préparé quelque chose. Ça, c'était juste le lever des rideaux. Là, c'est juste l'introduction ou lever des rideaux que nous sommes en train de faire. Nous partons dans la Bible. Je vais vous montrer là où il dit que la Bible vous dit qu'il faut boire l'alcool si tu as des problèmes. on va dans Proverbes au chapitre 31. Là, c'était la maman de Lémuel. C'était la mère de Lémuel qui lui donnait ces conseils-là. Ces Proverbes, nous sommes Proverbes chapitre 31. il dit que la Bible vous dit de boire l'alcool si tu as des problèmes. chapitre 31. Parole du roi Lémuel. Sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Donc, la maman du roi Lémuel est en train de parler. La maman dit d'entendre de conseiller maintenant à son fils. Que te dirais-je mon fils? Que te dirais-je fils de mes entrailles? Que te dirais-je mon fils objet de mes voeux? Il conseille maintenant à son fils. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. et les voient à celles qui perdent le roi. La maman est en train de conseiller. Il dit je vois un frère qui nous envoie les messages Fabio Eze. Il dit chao mon frère je veux débattre avec un musulman dans ton direct. Oui, mon frère je suis d'accord. Tu peux me contacter sur WhatsApp. Tu vois mon numéro de WhatsApp qui est là? Que j'avais lancé. Attendez je vais mettre mon numéro de WhatsApp. si tu veux me contacter là c'est mon numéro de WhatsApp que je vais mettre là. Tu veux me contacter par WhatsApp comme ça je vais vous je vais vous contacter pour qu'on puisse débattre. Là le numéro de WhatsApp. alors la maman est en train de parler dit ce n'est point au roi Lémuel ce n'est point au roi de boire du vin. Il dit qu'un roi celui qui dirige ne doit pas boire du vin ni au prince de rechercher des liqueurs fortes elle déconseille à son fils toi tu ne dois pas boire ni au prince il ne doit pas boire des peurs qu'en buvant il n'oublie la loi tu peux boire tu t'enivres tu oublies la loi tu peux c'est une possibilité des peurs c'est pour ça qu'elle dit des peurs qu'en buvant il n'oublie la loi et ne méconne les droits de tous les malheureux elle dit la maman de Lémuel continue elle dit donner des liqueurs fortes à celui qui périt à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme qu'il boive et oublie sa pauvreté qu'il ne se souvienne plus de ses peines là c'est une mère qui est en train de dire à son fils des paroles vraiment prophétiques maintenant ici Allah Allah lui comme plus pire que la maman de Lémuel Allah est pire que la maman de Lémuel elle dit Allah est en train de dire que surat 16 verset 67 il dit une boisson enivrante et un aliment excellent il y a là un signe pour des gens qui raisonnent et puis il continue il dit que il y a une guérison pour les gens donc les liqueurs là les liqueurs qui est donc l'alcool c'est une guérison pour les musulmans donc si un musulman veut être guéri il doit boire là c'est Allah qui est en train de parler non seulement ça l'alcool vous attend au ciel soi-disant le ciel le ciel de Mohamed surat de Mohamed surat 42 verset 15 et de ruisseau d'un vin délicieux donc le vin vous attend partout alors il faut faire attention puisque ces gens sont en train de mépriser le nom de Jésus puisque ce sont des comédiens et nous nous sommes en train de le déniger comme nous le faisons bien et si quelqu'un veut débattre avec nous notre numéro est là le standard est ouvert nous sommes en train de passer en direct maintenant Alléluia on va partir maintenant on continue c'est que la Bible contient des paroles de Dieu mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu il y a des paroles de Dieu authentiques dans la Bible mais c'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu parce que la Bible dit par exemple quand vous avez des problèmes vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes vous n'avez jamais vu ça ok voilà donc j'aimerais avoir le papier vous avez dit mais la partie n'a pas été mentionnée oui effectivement ok là c'est le deuxième sujet bon ça devrait normalement être le premier sujet hein mais on a d'abord commencé là pour donc c'était comme un lever du rideau attendez nous sommes en train d'essayer si le son est en train de passer en direct sur YouTube les gens qui veulent nous contacter pour débattre nous sommes nous sommes là vous pouvez toujours nous contacter pour organiser un débat hein vous nous appelez tout de suite en direct même après le direct en différé on peut toujours passer à un déphasage pour essayer d'aider le peuple de Dieu c'est ce que nous faisons pour la gloire de notre Dieu c'est à un déphasage pour essayer d'aider le peuple on essaie le son on essaie le son on essaie le son on essaie 1 12 13 par là on dit et l'éternet dit que la lumière fût que la lumière soit et la lumière fût aussitôt donc on voit que selon la Bible la lumière est une création et l'éternet la lumière est dans ok on va continuer là c'est monsieur Faisal le premier c'était Oustaz de Diane le monsieur qui s'est fait appeler Oustaz et l'autre ici c'est un autre garçon béninois il vient du Bénin il est en train de modifier même le Coran de renier les versets du Coran de vouloir mentir comme d'habitude les messieurs ici qu'on appelle là où nous saluons encore le frère trompé du Christ il dit chalou serviteur très bon travail que Dieu vous bénisse on a un autre frère appelé Hervé Hervé à l'eau sourd Hervé à l'eau sourd il dit oui c'est bon et puis il nous dit il nous signale que le son est propre merci beaucoup à mon frère Hervé et puis il dit que le Seigneur vous protège et vous bénisse alors nous vous bénisse que Dieu puisse nous bénir tous alors on continue là c'est monsieur Faisal Faisal qui est en train de vouloir changer même son propre courant il fait pitié vraiment à ces messieurs suivez j'ai contacté tous ces gens ici je dois toujours rappeler ce que je suis en train de dire puisque on ne le fait pas par mauvaise foi on a toujours contacté ces gens pour qu'ils puissent venir débattre avec nous puisque chaque semaine les gens me posent la question des fois ils m'écrivent pourquoi est-ce que tu ne veux pas débattre avec eux pourquoi est-ce que tu ne les appelles pas tout ça je dis je les appelle chaque fois mais c'est eux qui ne veulent pas venir débattre avec nous vous allez entendre comment est-ce que ces messieurs est en train de relier son propre courant en voulant dénigrer jésus les musulmans ont commencé à rejeter leur courant en rejetant ils ont commencé par rejeter les hadiths les hadiths d'abord ils ont toujours rejeté ça les tapirs ils ont toujours rejeté ça même le courant ils commencent à rejeter ça en voulant lutter contre jésus la haine les a tellement poussés trop loin ils commencent à combattre leur courant vous allez écouter ces messieurs ce qu'il va dire suivez en fait la lumière la lumière est une créature la lumière est dans 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 genèse 1 genèse 1 je crois genèse 1 et l'éternel dit que la lumière fût que la lumière soit et la lumière fût aussitôt donc on voit que selon la bible la lumière est une créature et selon le courant également la lumière est une créature est-ce que le créateur peut être égal à la créature est-ce que le créateur est-ce que le créateur est égal à la créature non voilà or la lumière est une créature or Allah créateur donc je vais dire Allah ne peut pas être la lumière vous ne pouvez normalement pas concevoir Allah dans le sens qu'il soit une lumière d'accord donc la lumière est une créature est-ce que vous avez suivi il a dit que Allah n'est pas ne peut pas être la lumière c'est ce qu'il a dit bon moi je me demande s'il a lu son courant c'est un nouveau musulman qui a été endocriné ou bien il veut juste pour rejeter Jésus il commence à rejeter son courant en voulant tellement lutter contre Jésus certains gens se livrent à des folies à des actes donc d'incongruité il dit que Allah n'est pas la lumière Allah ne peut pas être une lumière il ne peut pas être la lumière suivez encore je vais rejouer ça le créateur est égal à la créature est-ce que le créateur est-ce que le créateur est égal à la créature non voilà la lumière est une créature il dit Allah ne peut pas être la lumière vous ne pouvez normalement il dit Allah ne peut pas être la lumière je vais rejouer ça ok maintenant pour que les gens ne disent pas que je coupe tout ça je vais essayer qu'il puisse terminer toute sa pensée il a dit qu'Allah n'est pas la lumière suivez encore est-ce que le créateur est-ce que le créateur est égal à la créature non voilà or la lumière est une créature or Allah il est le créateur donc je veux dire Allah ne peut pas être la lumière vous ne pouvez normalement pas concevoir Allah dans le sens qu'il soit une lumière d'accord donc la lumière est une créature alors que Allah il est le créateur et la créature ne peut pas être égale au créateur donc Allah ne peut pas être égal à la lumière il ne peut pas se manifester ou bien il n'a pas une forme au fait est-ce que vous devez comprendre il n'a pas une forme il n'a pas un aspect il n'a pas un aspect il n'a pas une forme il n'a pas une morphologie il n'a pas de teint il n'a pas chaud il n'a pas froid donc tout ça ça concerne les êtres humains donc d'accord je suis beaucoup plus clair beaucoup plus clair maintenant ok vous voyez comment est-ce qu'il est en train de tromper la soeur il est en train de mentir qu'Allah n'est pas la lumière il ne peut pas être la lumière alors on va partir dans son coran moi je me demande ça c'est quel genre de musulman c'est quel genre de musulman ça attendez on va afficher notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter c'est notre numéro pour entrer en contact avec nous et avant de partir je vais vous montrer quelque chose ici que j'ai contacté tous ces gens ici je les contacte trop souvent pour qu'on puisse débattre et c'est eux qui refusent de débattre avec moi hein là c'est le premier que que je vais vous montrer je l'ai contacté ça fait depuis 2020 ça fait deux ans que je vais débattre avec lui deux ans il refuse il refuse ça c'est Oustace Dian je lui avais envoyé le message le 7 12 le 7 décembre pour qu'il puisse débattre avec moi chaleur mon frère je vais débattre avec vous tout ça il m'a répondu le même jour il a refusé il a dit blabla le niveau tout ça on n'a pas le même niveau il a dit il ne veut pas débattre il m'a répondu là c'est Oustace Dian son numéro est là son numéro plus 225 tout tout et puis j'ai contacté son monsieur son frère là avec lequel ils sont en train de mentir là c'était le même jour c'était le même jour le 7 décembre l'année passée le 7 décembre 2022 chaleur mon frère je vais débattre avec vous je lui ai envoyé le message je les ai contactés là c'est Ismaël Aka il avait refusé ils ne veulent pas débattre avec moi même Faisal attendez je vous montre le numéro d' Ismaël Aka c'est son numéro qui est là il a refusé de débattre avec moi là c'était Faisal bon Faisal lui au moins l'année passée l'année passée on avait débattu avec lui c'était je pense c'était avant le mois d'août la date ici là c'était un autre débat avec un autre musulman on coopérait avec lui là c'est Faisal Faisal le monsieur là mais j'ai demandé d'autres débats avec lui il ne m'a pas encore accordé bon là c'était pour vous montrer que nous devons être francs dans ce que nous faisons nous ne mentons pas on dit la vérité on montre avec les preuves ok on va partir vous voyez le monsieur là qui disait que il disait que Allah ne peut pas être la lumière tout ce qu'il a dit je ne sais pas où est-ce qu'il a tiré ça on va partir dans le Coran là c'est le Coran nous sommes dans la surate surate 24 verset 35 surate 24 au verset 35 qu'est-ce qu'on nous dit surate 24 au verset 35 on nous dit ceci on parle d'Allah et on dit Dieu est la lumière Allah il est la lumière des yeux et de la terre c'est le Coran qui dit Allah est la lumière il ne faut ni ajouter ni retrancher lorsqu'on commence à ajouter à retrancher ça s'appelle le mensonge comme le monsieur est en train de faire là c'est on dit Dieu est la lumière des cieux et de la terre sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe Allah se compare à tout ça la lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat son combustible vient d'un arbre béni un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer ça même que le feu la touche lumière sur lumière Dieu guide vers sa lumière qui il veut Dieu propose aux hommes des paraboles et Dieu est omniscient donc il dit que lumière sur lumière il dit Dieu guide vers sa lumière bon ça c'est d'abord une bonne pensée on dit que Dieu lui-même il est lumière et puis il guide les gens vers la lumière vers sa lumière maintenant qui est lumière on a deux lumières ou bien on a une seule lumière puisqu'on dit qu'Allah c'est la lumière et puis on dit que Dieu guide vers sa lumière qui il veut où est maintenant Allah Allah il dit qu'il est la lumière et puis il conduit les gens à la lumière c'est comme si c'était comme on a déjà dit il est le chemin pour amener les gens à la lumière comme si on a vu les figures qui sont utilisées dans la Bible donc Allah il est la lumière et puis il guide les gens à la lumière ça c'est le Coran c'est le Coran tout bruit il dit Allah c'est la lumière dessus de la terre il est il est la lumière là c'était une traduction du Coran qu'on appelle la traduction classique du verset d'Oregon l'université d'Oregon ça c'est une traduction du Coran une autre traduction de sa mission on dit ceci Dieu est la lumière des cieux de la terre il est il n'y a pas d'autre répétence il ne faut pas essayer de changer le Coran il est la lumière Dieu guide à sa lumière quiconque veut être guidé il y a combien de lumière maintenant l'autre version traduction du droit chemin un autre Coran une autre version traduction du Coran on dit Dieu est la lumière des cieux de la terre Allah c'est la lumière et puis Dieu guide vers sa lumière qu'il veut une autre version la version traduction des monothéistes on dit Dieu est la lumière des cieux de la terre Allah c'est la lumière maintenant le monsieur dit son Dieu n'est pas la lumière je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça en voulant tellement lutter contre la divinité de Jésus les musulmans commencent à rédiger leur Coran traduction mont à moi et réarranger tout ça une autre traduction du Coran on dit Allah Dieu une lumière les cieux c'est la terre similaire tout ça donc ici on montre qu'Allah c'est une lumière hein Allah c'est une lumière mais pourquoi est-ce que ces messieurs là pourquoi est-ce que ces messieurs a commencé il a commencé à à fuir hein attendez je vais vous montrer un beau verset alléluia tellement qu'ils voulaient faire tomber donc dénigrer Jésus les musulmans ont même commencé à rédiger leur propre Coran on dit que Dieu est une lumière Allah c'est une lumière maintenant écoutez ce que disait notre monsieur ici pourquoi est-ce qu'il fait ça pourquoi est-ce qu'il fait ça il faut aider nos frères puisque moi je veux débattre avec eux pour le faire quitter de l'islam des mensonges tout ça ils ont été endocrinés hein Allah il est le créateur et la créature ne peut pas être égale au créateur donc Allah ne peut pas être égal à la lumière il ne peut pas se manifester ou bien il ne peut pas se il n'a pas une forme au fait est-ce que vous devez comprendre il n'a pas une forme il n'a pas un aspect il n'a pas un aspect il n'a pas une forme il n'a pas une morphologie donc je vais dire à la créature est-ce que le créateur est égal à la créature non voilà or la lumière est une créature or Allah il est le créateur donc je vais dire Allah ne peut pas être la lumière vous ne pouvez normalement pas concevoir Allah dans le sens qu'il soit une lumière d'accord donc la lumière est une lumière on se voit Allah dans la lumière vous ne pouvez être créateur je vais dire Allah ne peut pas être la lumière vous êtes le créateur je vais dire Allah ne peut pas être la lumière vous ne pouvez normalement je vais dire Allah ne peut pas être la lumière vous ne pouvez donc voyez comment est-ce que je dis Allah ne peut pas être la lumière je vous ai montré que le Coran dit que Allah il est la lumière donc les messieurs ici c'est ce qu'on appelle être méchants tellement ils voulaient lutter contre Jésus tellement ils ont combattu les chrétiens tellement qu'ils ont commencé à mentir tellement qu'ils ont commencé à tromper les gens ils commençaient à renier leur propre Coran ça me rappelle un verset de la Bible que le jour où les juifs voulaient faire mourir Jésus on avait dit ceci il y avait un monsieur qu'on appelait Hérode et un autre qu'on appelait Pilate ces gens-là étaient ennemis mais le jour où ils devraient tuer Jésus leur haine les a tellement poussés à être amis ils étaient ennemis avant mais maintenant pour tuer Jésus ils se sont consolidés pour tuer Jésus ils sont devenus amis attendez je vais vous montrer cette écriture-là c'est une belle illustration de ce que font les musulmans tellement qu'ils veulent dénigrer Jésus ils commencent à rejeter leur propre livre nous sommes dans le livre de Luc Luc au chapitre 23 ah et Luc au chapitre 23 on va au verset 6 on dit ceci alléluia quand Pilate a entendu parler de la Galilée il demanda si cet homme était galiléen on lui parle de Jésus et ayant appris qu'il était de la juridiction de Hérode il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce jour-là écoutez maintenant la Bible lorsque Hérode vit Jésus il a eu une grande joie Hérode lorsqu'il a vu Jésus il a eu une grande joie chaque fois qu'on voit Jésus il provoque la joie c'est la joie de voir Jésus lorsque Hérode vit Jésus il a eu une grande joie car depuis longtemps il désirait le voir il désirait voir Jésus à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait qu'il devait refaire quelques miracles alléluia et Hérode maintenant on dit il lui adressa beaucoup de questions mais Jésus ne lui répondit rien le principal sacrificateur et les scribes étaient là et l'accuser avec violence Hérode avec ses gardes le traita avec mépris comme les musulmans ils aiment se mépriser Jésus et après s'être moqué lorsqu'un musulman pose la question à un chrétien c'est juste pour se moquer ils aiment la moquerie après s'être moqué de lui et lui avoir revêtu d'un habit éclatant il le renvoya à Pilate écoutez maintenant cette écriture ici ce jour même Pilate et Hérode devèrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant voyez le drame ? ce jour là Pilate et Hérode sont devenus des grands amis ils étaient devenus des amis ils étaient ennemis auparavant maintenant quand il fallait tuer Jésus quand il fallait tuer Jésus ils se sont ils se sont maintenant ligués ensemble pour faire mourir Jésus ce jour là Pilate et Hérode devèrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant c'est ça le problème maintenant tellement qu'il veut il veut lutter contre la vérité il rejette même son Coran qui dit que Allah Allah c'est la lumière partout là on dit que Allah c'est la lumière Allah c'est la lumière voyez-vous même là-bas là c'est en arabe là c'est le mot Allah Nour Allah c'est la lumière Nour voyez-vous surat 24-7-35 mais le monsieur ici il s'évertit à réunir même son Coran à notre grand chagrin tellement qu'il voulait faire mourir Jésus ce jour là ce jour même Pilate et Hérode devèrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant l'histoire se répète mais on ne gagne jamais contre Jésus tu ne peux pas lutter contre Jésus et gagner hein notre numéro est là pour tout celui qui veut nous débattre nous allons afficher notre numéro pour quiconque veut nous débattre là c'est notre numéro appelle-nous en direct maintenant tout de suite on va vous brancher vous allez passer en direct Alléluia pourquoi est-ce qu'ils font ça ? pourquoi est-ce qu'ils font ça ? est-ce que le créateur est égal à la créature ? non voilà oh la lumière est une créature oh Allah il est le créateur dans ce qu'il dit Allah ne fait pas être la lumière vous ne pouvez ok on a assez vu ça maintenant on passe à un autre point là c'est un autre frère de la BAM BAM 17 ces gens ici là c'est un monsieur qu'on appelle Benny Islam il est le docteur les enfants ils sont les élèves d'Abdoul Majid BAM 17 81 donc là on dit que oh la vérité est venue le mensonge a disparu mais on va voir le mensonge est en train de disparaître maintenant le mensonge de l'islam puisque moi j'ai la vérité maintenant j'amène la vérité et le mensonge va fouillir vous allez écouter ce que ces gens vont dire ici tellement qu'ils sont méchants Alléluia ils étaient en train de débattre avec ce monsieur ici ce monsieur c'est un kémite il a posé une belle question ce monsieur ici le kémite a posé une très belle question maintenant ces gens ici tellement qu'ils sont méchants ils vont mentir à ces messieurs ici ils vont mentir à ces messieurs tellement qu'ils sont méchants de quoi ? du véritable Dieu quand tu connais le vrai Dieu il y a des choses là tu ne peux pas rentrer dedans comme toi tu te fous du saint le doyat le frère ici va poser la question il a entendu lui c'est un kémite il n'est pas chrétien il n'est pas bouddhiste il n'est pas hindou il dit qu'il n'a jamais lu le Coran mais il a entendu un homme qui est un musulman qui a quitté l'islam qui lui a dit que dans l'islam on a fait que le soleil se couche dans un amado une oboeuse maintenant les gens ici ils vont renier même leur Coran tellement qu'ils sont tellement méchants ils commencent à renier ils ont honte c'est pour cela que j'ai intitulé la vidéo voici les musulmans qui essayent de corriger Mohamed le monsieur va poser la question suivez sa question moi j'ai un ami qui était un musulman comme vous il est devenu kémite comme moi donc cette édivine a grandi il dit dans le Coran moi je n'ai pas lu le Coran j'ai lu Gatti il m'avait posé la question il est dans le Coran on dit que le soleil va se coucher dans une mare boueuse est-ce que c'est vrai c'est un état d'impression vous voyez comment est-ce qu'il ment il dit que c'est juste une impression il dit que le soleil ne se couche pas dans l'eau dans une mare boueuse dans une mare boueuse tout ça il dit que c'est juste une impression comment est-ce qu'il veut mentir c'est l'impression c'est comme quand tu es au bord de la mer au coucher du soleil tu as l'impression que le soleil tu as l'impression que le soleil se couche dans la mer c'est tellement simple bon vous voyez ces gens ils sont en train d'ajouter au Coran le Coran n'a pas dit qu'ils avaient il y avait l'impression ça c'est ajouté au Coran le Coran n'a pas dit qu'il y a une impression on a dit le soleil se couche dans de l'eau donc un amas d'eau une eau boueuse le soleil se couche là c'est écrit comme ça on n'a pas dit une impression je vais rejouer ça pour voir comment ces gens sont en train d'ajouter au Coran suivez une mare boueuse est-ce que c'est vrai ? il dit dans le Coran moi je n'ai pas lu le Coran il a dit il vient de vous poser la question il dit dans le Coran on dit que le soleil va se coucher dans une mare boueuse est-ce que c'est vrai ? vous savez quand on dit tout le jour là il fait affaire avec l'intelligence quand tu es au final tu n'as jamais vu le soleil se couche de rien c'est un état d'impression c'est l'impression c'est comme quand tu es au bord de la mer au coucheur du soleil tu as l'impression que le soleil tu as l'impression que le soleil se couche dans la mer c'est tellement simple et c'est ce que le WC dit et quand voilà il est atteint le couchant il trouva que il trouva que le soleil se couche dans une souche boueuse ça veut dire l'impression de voir le soleil se descendre de la mer c'est tellement clair tu as l'impression c'est l'impression il y a une impression il y a une impression il y a une impression comment ça ? 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 Sous-titrage ST' 501 ok j'ai voulu que vous suivez voir que même le public a réagi que ce sont des ce sont des comédiens ces gens là c'est notre frère Apollo Jet que nous saluons que Dieu vous bénisse notre frère nous apprécions aussi votre travail que vous faites là pour la déconstruction de l'islam la dé-islamisation ces gens sont des menteurs il commence à dire que c'est une impression il ajoute à son Coran le Coran n'a pas dit que c'est une impression on va partir dans le Coran même Muhammad lui-même a expliqué ça on va partir dans le Coran où est-ce qu'on a dit impression ces gens n'ont pas peur même de changer leur Coran on va partir dans le Coran voir on va voir de quoi il s'agit là c'est la surat 18 au verset 86 surat 18 dit ceci et quand il lui atteint le couchant donc il a dit à l'ouest il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse une source boueuse et après il trouva une peuplade impie nous dîmes nous disons où tu le châtis où tu uses de bienveillance à leur regard donc on a dit qu'il a trouvé il a trouvé d'abord le soleil il y a deux choses qu'il a trouvé ici il a trouvé le soleil et puis il a trouvé le peuple une peuplade on n'a pas dit qu'il avait l'impression il a vu le soleil qui se couchait dans une source boueuse c'est écrit là on n'a pas dit l'impression il ne faut pas ajouter il ne faut pas changer votre Coran le Coran nous l'aimerons que ce soit comme ça pour que nous puissions toujours commencer à frapper le Coran c'est tellement ça fait très très mal comment est-ce que vous allez dire ça c'est écrit très bien là Mouhamad a expliqué même il a bien expliqué ça il a dit que le soleil se couche dans l'eau on n'a pas dit l'impression puis c'est Mouhamad qui a et là c'était des mythes des anciens il disait que le soleil se couchait dans l'eau tout ça Mouhamad a répété ça l'histoire de Zul Karnayn ici Zul Karnayn si tu demandes aux musulmans qui est Zul Karnayn ils ne connaissent pas d'autres disent que c'est Alexandre le Grand ou bien c'est quelqu'un d'autre tout ça ce sont des fables syriennes des fables antiques les gens se racontaient l'histoire de Zul Karnayn un homme qui avait deux cornes l'homme aux deux cornes qu'on appelait Zul Karnayn l'histoire de Zul Karnayn il a dit que on va vous montrer ce que Mouhamad a c'est qu'il a dit sur ce verset ici il croit que le soleil se couchait dans une source on n'a pas dit l'impression comme le monsieur était en train de dire il ne faut pas mentir on va maintenant chez Mouhamad on va poser la question à Mouhamad le grand savant de l'islam le savant islamique celui qui pouvait même travailler à la NASA comme lui pensait qu'il connaissait toutes choses on va partir dans les hadiths on va vous montrer ce que Mouhamad lui-même a dit dans les hadiths il a expliqué la sourate là il n'a pas dit l'impression comme ces gens sont en train de vouloir tromper la masse vous pouvez tromper la masse lundi, mardi, mercredi, jeudi mais vendredi, vous n'allez pas mentir à la masse là c'est Sunan Abidaoud numéro 4002 Mouhamad a expliqué rapporté par Abu Dar Abu Dar, le mot ici Dar c'est le mot arabe qu'on appelle fourmi le père des fourmis Abu Dar c'était un compagnon de Mouhamad rapporté par Abu Dar c'est le homme qui raconte il dit que j'étais assis derrière le messager il dit ceci j'étais assis derrière le messager il était derrière Mouhamad le messager qui montait un âne pendant que le soleil se couchait le soleil se couchait maintenant il a posé la question s'il connaissait là où le soleil se couche il a demandé savez-vous où cela se passe il a demandé si tu sais là où le soleil se couche comment est-ce qu'ils ont voulu tricher là j'ai répondu Allah et son apôtre donc ici il associe Allah et Mouhamad savent mieux que quiconque ils connaissent et Mouhamad a dit le soleil il dit il se couche dans une source non non attendez je vais faire remonter Allah et son apôtre savent bien il a dit le soleil il dit il se couche dans une source chaude une source d'eau l'eau chaude Hamia Hamia voyez-vous attendez 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 je vais vous montrer quelque chose je vais vous montrer quelque chose rapidement vous pouvez voir je vais vous montrer quelque chose juste une minute là c'est le même la même la même à dis là en anglais il dit ceci sonan abidahoud 4-0-0-2 narrated by narrated by Abu Dhab i was sitting behind a messenger who was riding a donkey j'étais assis derrière le messager qui était sur un an while the sun was setting le soleil se couchait he asked Mouhamad ask do you know where this set il demande est-ce que tu connais là où le soleil se couche i replied allah and his apostles his apostles know best he said it's set in a spring of warm water it's set in a spring of warm water Hamia Mouhamad lui-même a dit que le soleil se couche ce Mouhamad qui est en train de parler il dit que le soleil se couche dans une source d'eau chaude Hamia on n'a pas dit c'est l'impression ou quoi il ne faut pas faire mentir votre Coran il faut avoir pitié des âmes que vous avez menti pendant des années pendant des années vous avez menti hein là c'est Frère Fabio qui nous dit c'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que les musulmans d'aujourd'hui ne sont que des fanatiques tu es dans quelque chose tu vois que c'est pas trop ça il faut quitter dedans alors là c'est le Frère Fabio qui nous envoie ce message là et puis il nous envoie un autre message il dit il dit les musulmans les musulmans veulent corriger Allah Alléluia les musulmans veulent corriger Allah c'est Fabio et puis le Frère Apollet Jet il nous envoie le message il dit il dit ceci oui les musulmans d'aujourd'hui contredisent Allah ils contredisent Mouhamad ils contredisent le Coran et même leurs savants c'est vraiment pitoyable on ne peut rien faire pour ceux qui sont destinés pour l'enfer donc Mouhamad il dit que le soleil se couche c'est Mouhamad qui a confirmé il n'a pas dit l'impression non 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 Mouhamad a parlé à la lumière de ce qui est écrit dans le Coran la surat là là où nous étions surat 18 86 surat 18 86 pourquoi est-ce que vous faites ça pourquoi est-ce que vous faites surat 18 86 on va partir écoutez il ne faut pas mentir au peuple et quand il lui atteint le couchant il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse là c'est le Coran après il trouva une peuplade on n'a pas dit l'impression tout ça ou bien il pensait ou bien c'est comme si ça paraissait comme non non écoutez les musulmans tellement qu'ils ont voulu tricher je vais vous montrer l'autre version du Coran ils sont des menteurs ils se couchaient dans une source boueuse celui-ci dit une source boueuse maintenant écoutez l'autre version du Coran c'est ce qu'il va dire le soleil se couchait dans un vaste océan vous voyez comment s'il trompe le soleil se couchait il dit le soleil se couchait dans un vaste océan il trouva le soleil se couchait dans l'océan et il trouva des gens une autre version du Coran il trouva qu'il se couchait dans une source boueuse là ils ont répété il l'a trouvé couché dans une source chaude là c'est le Coran jusqu'à ce qu'il atteint le coucher du soleil il a trouvé le soleil couché dans une source chaude le soleil était là ce n'est pas l'impression au deux cornes là c'est Zul Karné l'homme au deux cornes donc maintenant ici on dit là c'est plusieurs versions du Coran donc ils ne peuvent pas nous mentir il faut tromper la population aujourd'hui demain mais pas après demain là c'était une source donc Suna Nabi Daoud il y a beaucoup il y a beaucoup d'adiths j'ai sélectionné juste deux le deuxième est là là c'est Saïd Mouslim numéro 159 Saïd Mouslim il est rapporté sous l'autorité d'Aboda que le messager d'Allah fait bénédiction derrière lui a dit un jour il a posé la question savez-vous où va le soleil là où le soleil va là il va se coucher ça c'est Mouhamad c'est Mouhamad qui a dit savez-vous où va le soleil les musulmans ont répondu Allah et le sommet on se rapporte que savent ce qu'il y a de mieux le sainte prophète a observé il a observé il a dit en vérité il le soleil glisse jusqu'à ce qu'il atteigne son lieu de repos sous le trône Mouhamad donne même plus de précision vraiment 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 hein il dit il dit ceci le soleil glisse jusqu'à ce qu'il trouve son lieu de repos le soleil se repose chaque jour sous le trône hein puis il tombe prostré donc le soleil va se prosterner hein le sojud et reste là jusqu'à ce qu'on lui demande le soleil va rester sous le trône de Dieu hein sous le trône levez-vous on va vous demander au soleil le matin levez-vous et allez à l'endroit d'où vous venez et il retourne le soleil et il continue à émerger dans son lieu ascendant puis il glisse juste ainsi qu'il atteigne son repos son lieu de repos sous le trône et tombe prostré le soleil retourne encore et il reste dans cet état jusqu'à ce qu'on lui demande levez-vous et retournez à l'endroit d'où vous venez il revient et il émerge de son lieu ascendant et il glisse d'une manière si normal que les gens ne discernent rien jusqu'à ce qu'il atteigne son lieu de repos sous le trône alors on lui dira alors on lui dirait levez-vous et émergez du lieu de votre environnement il s'élèvera du lieu de son coucher là c'est Muhammad lorsqu'il dit que le soleil va s'élever à l'ouest un jour le soleil ne s'élèvera plus à l'est mais le soleil s'élèvera à l'ouest ça c'est une prophétie fausse que Muhammad avait donnée il dit ceci il s'élèvera du lieu de son coucher c'est Muhammad qui dit ça le soleil se couche sous le trône le messager de la péribé d'Allah contre lui il a dit savez-vous quand cela se produirait cela se produirait au moment où la foi ne profitera pas à quelqu'un et qui n'a pas cru auparavant et qui n'a tiré aucun bien bla 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 voyez-vous ça c'est Muhammad lui-même qui confirme c'est Muhammad lui-même qui confirme ça c'est le frère Johan Belani oui sous le trône c'est Muhammad qui a confirmé ça le soleil se couche sous le trône donc ce n'est pas question d'impression tout ça comme ils veulent mentir tout ça il ne faut pas être méchant il ne faut pas être méchant et ici même les musulmans ils ont nous-mêmes d'autres souhaites là où ils ont expliqué comment est-ce que le soleil se déplace comment est-ce que le soleil va vers un endroit qui est fixe attendez je vais vous montrer ce verset là c'est la sourate on va partir je vais vous montrer la sourate 36 la sourate Yassine on va voir la sourate Yassine vous allez voir quelque chose ça fait très mal lorsqu'on parle de ces histoires ici là c'est la sourate Yassine la sourate Yassine la sourate Yassine c'est la sourate 36 au verset 38 on va partir au verset 38 vous allez voir Alléluia on peut commencer ici au verset 37 et une preuve pour eux et la nuit nous en écorchons le jour et ils sont alors dans le ténèbre ils sont alors dans le ténèbre attendez ils sont alors dans le ténèbre les musulmans ça c'est le fait qui nous a mis le message les musulmans forcent Allah et moi et à Muhammad de dire ce qu'ils n'ont pas dit et les musulmans deviennent les Allah de leur Muhammad et leur Allah c'est le frère qui dit ça il dit que et une preuve sur la 36 verset 37 et une preuve pour eux et la nuit nous en écorchons le jour et ils sont dans le ténèbre et le soleil court vers un jitte qui lui est assigné telle est la détermination du tout puissant de l'omniscient maintenant vous voyez ce mot ici le soleil court vers un jitte maintenant il y a une autre version du Coran toujours en arabe on a dit le soleil ne court pas donc on dit que le soleil court vers un endroit qui est fixe le jitte là comme on a écrit ici maintenant il y a une autre version du Coran qui dit que le soleil ne court pas vers le jitte attendez je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça on va partir là Ibn Kathir a expliqué ça juste une minute je vais vous montrer comment est-ce que ces gens sont vraiment embrouillés comment est-ce que les gens sont embrouillés la Soura 36 surat 36 surat 36 verset la Soura Thiacine nous sommes là dans la Soura Thiacine la Soura Thiacine oui au verset 38 au verset 38 on va partir on va vous montrer ce que les grands savants ont dit Alléluia ça c'est court on peut partir chercher à Tabariah voir ce que Tabariah dit ce site internet ne s'ouvre pas ils ont bloqué ça Al-Tabari Kurtobi ils ne montrent pas ça ils ont bloqué ils nous ont bloqué ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite il y a un autre site internet du royaume de la Jordanie je vais essayer ça ici ils nous ont bloqué on ne peut plus ouvrir ça j'avais déjà programmé ça mais là c'est le royaume de la Jordanie le site internet du royaume de la Jordanie je ne sais pas moi je voulais utiliser le site internet de l'Arabie Saoudite puisque des fois les musulmans vont dire ça c'est le royaume de la Jordanie tout ça j'ai voulu le site internet ou bien je vais chercher le livre de Ibn Khatir le livre de Ibn Khatir je vais vous montrer ça et je voulais que la vidéo ne puisse pas faire plus d'une heure mais nous sommes déjà 58 pour plus qu'ils ont bloqué le site internet que je voulais vous montrer surat 58 on va partir Tapskir Jalalain ils vont montrer ça ici ou bien on va ici on va ici le site internet ici là c'est la surat la surat 36 surat 36 surat 36 verset 38 on va voir ce que Ibn Khatir a expliqué attendez ah là c'est là c'est l'état surat 36 de Ibn Khatir comme vous voyez Ibn Khatir a expliqué il a dit la surat là ça parle que le soleil court sur fixe court sur sa course fixe pour un terme est donné lorsqu'on dit que le soleil court vers un jit Ibn Khatir dit le soleil est en train de courir vers un terme maintenant voyez l'expression ici en arabe Ibn Khatir dit qu'il y a deux points de vue sur le sens de l'expression deux points puisqu'il y a deux sortes de courants il y a plusieurs sortes de courants il y a plusieurs sortes de courants maintenant ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient écrire il y a plusieurs Tarsir ici on dit ils ont écrit comme ça il dit que le soleil suit sa course fixe pendant un certain temps c'est le verset ici le soleil court vers un jit puisque sa souille le soleil est en train de suivre une course fixe pendant un certain temps là c'est une version du courant il y a une autre version du courant puisqu'il y a plusieurs sortes de courants que le musulman avait changé eux-mêmes je vais vous montrer ça dans le courant de ce monsieur appelé Abdallah Ibn Masoud ou bien Ibn Masoud Abdallah Ibn Masoud c'était un compagnon de Mouhamad il avait aussi écrit son courant Mouhamad l'avait choisi pour être quelqu'un qui devrait écrire le courant il y a d'autres sadistes si j'avais le temps j'allais vous montrer ça Ibn Masoud a écrit dans le courant on va voir ce qu'il avait dit et Ibn Abbas qui était le cousin de Mouhamad qu'Allah soit satisfait d'eux ont récité ces ayats ils ont récité le courant différemment comme ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont récité ça différemment ils disent que le soleil court sans sans cours fixe pour un terme donc il n'y a pas de course fixe ici mais l'autre version du courant dit sa course est fixe ça va ça va sur le trône l'autre version dit le soleil suit sa course pendant un certain temps le soleil suit sa course pendant un certain temps voyez-vous le soleil suit sa course attendez je vais vous montrer quelque chose le soleil suit sa course pendant un certain temps pourquoi est-ce qu'il y a divergence entre ces deux courants d'où vient qui est d'où vient qui est la différence entre les deux courants puisque on a le premier courant qui nous dit que le soleil suit sa course ça suit une course donnée mais là-bas le courant d'Ibn Masoud et d'Ibn Abbas ils ont dit que le soleil court sans course fixe pour un terme il n'y a pas de course fixe d'après ce qu'on a dit puisque les musulmans ils ont plusieurs sortes de courants le courant qui lise que le soleil suit une course puisqu'on les avait corrigés non 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 le soleil tout ça il y a une erreur alors ils ont commencé à dire que non non il n'y a pas une course fixe là c'est Abdallah Ibn Masoud et les messieurs les messieurs qu'on a appelé qu'on a appelé Ibn Abbas qui était cousin cousin de Muhammad on va voir attendez attendez je suis en train de voir c'est ici donc il y a plusieurs sortes comment est-ce qu'ils ont écrit ils ont écrit wa shamsu shamsu le soleil on dit ceci ça c'est méchant ils ont changé donc le soleil est en train de courir en suivant une course donnée donc ça va d'un point donné à un autre point c'est que le point là qui est donné comme le trône ça se couche dans le trône d'autres disent que le soleil se couche se couche dans de l'eau maintenant ces gens ici ils sont venus cela a été rapporté par Abdullah Ibn Ammar qu'Allah soit satisfait de lui Ibn Masaoud et Ibn Abbas qu'Allah soit satisfait de on récite ce Hayat ils ont dit ceci donc ils ont changé il dit que le soleil court sans cours fixe pour un terme il n'y a pas de cours normal il n'y a pas de cours normal cela signifie qu'il n'y a pas de destination il ne faut pas dire que ça se couche dans de l'eau tout ça là c'est une autre version ils ont récité c'est un autre Coran et qui ne s'installe pas au même endroit il continue plutôt de se déplacer nuit et jour sans jamais ralentir ni s'arrêter sans jamais ralentir ni s'arrêter comme dans les Aya ils sont en train de corriger les Aya ici voyez-vous et qui a parlé de ça c'est le grand le grand savant de l'islam qu'on a appelé Ibn Khatir le grand savant Ibn Khatir j'allais vous montrer avec l'autre source de l'Arabie Saoudite mais c'est comme s'ils nous ont bloqué ça ne passe plus Alléluia oh my ça fait très mal là c'est le frère qui nous écrit et l'autre a dit ce sont les Bédouins du 7ème siècle rien de plus le frère nous a encore répondu et il nous a écrit les musulmans font comment pour mentir même je pose la question car tu fermes les yeux pour blasphémer sur ton et le livre sur le Coran les Zadis c'est la source islamique pour devenir stars c'est ce qu'ils font mais nous sommes tenus de les aider vous faites pitié les musulmans oui c'est vrai ils font pitié donc c'est ce qu'on a voulu vous montrer on va terminer la vidéo en beauté avec la même image là où le monsieur dit il y a une pression juste pour mentir c'est pas sérieux il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça mais nous nous sommes là pour aider ces gens là c'est ce que nous faisons c'est ce que nous faisons hein je suis un ami qui était il est un musulman comme vous il est devenu kamit comme moi même que sa télévision a grandi il dit dans le Coran moi je n'ai pas lu le Coran c'est lui qui a dit il est où pose la question il est dans le Coran on dit que le soleil va se coucher dans une mare boueuse est-ce que c'est vrai vous savez quand on dit tout le jour que Allah il fait affaire avec l'intelligence quand tu es au final c'est bon tu n'as jamais vu le soleil se coucher de rien c'est un état d'impression c'est l'impression c'est comme quand tu es au bord de la mer au coucher du soleil tu as l'impression que le soleil tu as une mare boueuse écoute-moi tu as l'impression que le soleil se couche dans la mer c'est tellement simple et c'est ce que le BC dit et quand il est atteint le couchant il trouva que il trouva que le soleil se couche dans une source boueuse c'est-à-dire l'impression de voir le soleil descendre dans la mer c'est tellement clair c'est l'impression donc vous-même vous voyez les mensonges là c'est le frère qui nous envoie un autre message Aruna Niangane Niangane nous enlève les gars restez tranquilles tu es menteur laisse ça un chrétien ne peut pas prendre un mesurement c'est ce qu'il dit bon nous sommes même au bout de l'émission notre numéro est là tu peux nous appeler mon numéro est là ça passe sur Whatsapp vous m'envoyez tout de suite là mon numéro est là vous pouvez m'appeler mon Whatsapp j'ai ça dans mes mains le téléphone est là entre mes mains vous pouvez m'appeler tout de suite là j'ai déjà fait une heure si tu veux que je puisse faire même deux heures trois heures je suis là je peux faire ça pour toi puisque je vous ai montré mon numéro est là appelle moi pour qu'on puisse faire ça puisque mon émission touche à la fin mais si tu veux tu m'appelles tout de suite même après avoir coupé tu peux toujours me rappeler je vais relancer l'émission on va faire une causerie ça ne sera pas un débat ça sera une causerie comme dans un exposé que nous allons faire nous allons faire un exposé biblique un shalom que Dieu vous bénisse pour tout celui qui veut débattre avec nous notre numéro est là que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur sur Jésus Christ Amen Amen